On a vu dans la précédente vidéo comment créer une boîte à moustache. C'est l'un des graphiques les plus utilisés pour représenter les variables quantitatives. Maintenant, nous allons voir un second graphique qui est également très utilisé pour représenter les variables quantitatives. Il s'agit de l'histogramme. Alors, un histogramme, ça ressemble à ça. C'est à peu près l'équivalent d'un diagramme à barres, mais en version quantitatif. Et en fait, la principale différence se fait sur l'axe des abscisses, où on a des valeurs qui sont continues. Et du coup, pour mettre en place un histogramme sur R, rien de plus simple, on va utiliser la fonction ist. Alors, juste avant, vu que dans la dernière vidéo, on a utilisé la variable age pour représenter les boîtes à moustache, cette fois-ci, on va utiliser la variable trestbps, donc la tension artérielle au repos. Du coup, je vais d'abord taper un commentaire, je vais mettre histogramme, tout simplement. Je précise les variables quantitatives, bien sûr, parce que les histogrammes, on les utilise uniquement pour les variables quantitatives. Pour une variable qualitative, comme le sexe, on utilisera les diagrammes à barres. Donc ici, on va taper ist, entre parenthèses, data, dollar, trestbps. Et si juste j'exécute cette ligne, voici ce qu'on obtient. Donc là, on va faire pas mal de modifications, parce que le graphique n'est pas très beau à voir pour l'instant, et il n'est pas non plus très lisible. Du coup, on va opérer quelques modifications. D'abord, je vais taper variable trestbps ici, pour apporter un peu plus de clarté. Ensuite, comme à mon habitude, les premières modifications que l'on va faire, ça va concerner tout ce qui est titre. Du coup, on va d'abord ajouter un titre sur l'axe des abscisses. On va mettre tout simplement tension artérielle au repos, vu que là, c'est la variable qu'on utilise. Ensuite, on va également ajouter un titre à l'axe des ordonnées. Cet axe, du coup, on va mettre effectif. On va également ajouter un titre au graphique, pour remplacer le histogramme of data trestbps. Je vais mettre répartition des patients selon la tension artérielle au repos. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va modifier l'axe des ordonnées, de sorte à ce que les valeurs ici soient à l'horizontale. Du coup, c'est la fonction LAS est égale à 1. Voilà, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va ajouter un sous-titre en dessous de tension artérielle au repos. On va taper sub est égale à... Et là, en fait, on peut mettre le texte comme on veut. Moi, je vais mettre les sources, parce que c'est recommandé de le faire quand les données sont des données qu'on récupère en ligne, enfin, qui ne nous appartiennent pas, quoi. Voilà, ça nous permet d'ajouter des sous-titres. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut ajouter également ? On peut modifier la couleur du graphique, par exemple, si on veut mettre ça en rouge, on tape col est égal à red. Comme d'habitude, on met les noms en anglais, hop. On peut également mettre d'autres couleurs, bien sûr. Alors, de manière générale, moi, je ne suis pas très fan des couleurs de R. Quoique, il y en a quelques-unes qui sont assez belles, je trouve. D'ailleurs, si vous voulez, il y a une page sur Internet, on peut retrouver les couleurs qui sont proposées par R directement. On va taper R colors, je pense qu'on trouvera assez rapidement. Voilà, ce site-là, il est très bien. Enfin, c'est une page PDF, en réalité. On a une liste qui a répertorié toutes les couleurs qui sont déjà présentes dans R, en fait. Et du coup, on a juste à rentrer le nom de la couleur, en fait. Et ensuite, on aura directement la couleur qui va s'afficher sur R. Donc, moi, je vais prendre une couleur. Allez, tiens, je vais prendre ce bleu, je le trouve pas mal. Un bleu qui se rapproche un peu du violet. Je copie. Ensuite, je retourne sur R et du coup, je vais coller ça. Et hop, voilà. Du coup, j'ai la couleur de... Bah, j'ai cette couleur qu'on a transposée sur le graphique. C'est assez beau, je trouve. Mais bien sûr, vous, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. De toute façon, c'est un détail esthétique. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire d'autre ? On va modifier l'axe des ordonnées, de sorte à ce que les données aillent de 0 jusqu'à... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? On va mettre 80, allez. Donc, pour ce faire, on tape Ylim est égal à C 0,80. Donc, le 0 indique la borne inférieure et le 80 indique la borne supérieure. J'exécute. Voilà. Ensuite, c'est un truc qu'on ne pouvait pas faire avec les diagrammes à barres, mais que l'on peut faire avec les histogrammes. C'est également modifier, du coup, l'axe des abscisses. Et là, on peut voir que l'axe des abscisses commence bizarrement à partir de 100, alors que, bah, on a des données avant, quoi. Du coup, on va modifier ça. Je vais taper Xlim est égal à C. Et on va commencer à partir de 80, voir ce que ça donne. Et on va s'arrêter à 200. Hop. Voilà. C'est mieux comme ça. Ensuite, on va faire quelques petites modifications esthétiques au niveau du titre. On va augmenter la taille du titre. Donc, CEX.main, on va mettre 1,6. Ouais, non, c'est un peu trop gros, en fait. On va mettre 1,4. C'est mieux. Voilà. Pareil, on va augmenter la taille du titre des axes. Donc, CEX.lab est égal à 1,2. Voilà. Enfin, une dernière chose que l'on peut faire sur cet histogramme, histoire de le rendre un peu plus beau, c'est d'ajouter les étiquettes de données sur chacune des barres. Donc, par exemple, pour la classe entre 100 et 110, on pourra ajouter une étiquette juste ici qui indique qu'il y a 35 en effectif, 36, un peu plus, je sais pas. Et du coup, pour ce faire, on va procéder de la même manière qu'on l'avait fait pour les diagrammes à barres. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous montrer. C'était pour ce graphique. Voilà. On va faire en sorte d'afficher les étiquettes de données au-dessus des barres. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Tout d'abord, il faut qu'on fasse rentrer ce graphique à l'intérieur d'une variable. On va appeler ça graph3 parce qu'on n'avait pas encore utilisé cette variable. Très bien. Ensuite, on va utiliser la fonction texte, exactement comme on l'avait fait pour le diagramme à barres. On va taper x est égal à graph3. On va rajouter $mids. C'est juste pour que la fonction sache où centrer les données, donc au milieu des barres au-dessus. Ensuite, on va taper graph3.counts. C'est un paramètre qui va nous permettre de compter tout simplement le nombre d'éléments pour chaque barre. Ensuite, labels est égal à graph3.counts. Non, pas breaks. Counts plutôt. Voilà. On exécute pour voir ce que ça donne. Et là, on peut voir que les étiquettes de données sont bien ajoutées sur les barres. Par contre, c'est un peu trop sur les barres. C'est même un peu en dessous. Nous, on va faire en sorte que ce soit vraiment pile au-dessus des barres, histoire que ce soit plus lisible. Donc, pour ce faire, rien de plus simple, il faudrait utiliser le paramètre add. Non, comme ceci. Et on va taper égal c. Et là, je vais rentrer des paramètres que j'ai moi testés de mon côté, qui permettent tout simplement de centrer les données. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez tester d'autres paramètres. Moi, je les ai déjà testés de mon côté, donc en réalité, vous n'avez pas besoin. Et en fait, en mettant ces données-là, les valeurs seront bien centrées directement au-dessus des barres. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop. Et voilà. Donc, c'est très bien comme ça. Et c'est de cette manière que l'on fait un histogramme sur R. On peut voir que c'est assez lisible. Si on prend la première barre, on peut voir qu'il y a 6 patients qui ont une tension artérielle au repos comprise entre 90 et 100. De la même manière, il y en a 33 qui ont eu une tension artérielle au repos comprise entre 100 et 110, etc. Voilà. C'est à ça que sert un histogramme à interpréter les données de cette façon. Ça permet de créer des classes, en fait, entre les données. Et c'est très très utilisé pour les variables quantitatives, de la même manière que les boîtes à moustache qu'on a obtenues tout à l'heure. Voilà. Donc tout à l'heure, on avait fait ça pour l'âge. Là, on a fait ça pour la tension artérielle au repos. Si vous voulez, pour vous entraîner, je vous recommande de faire la même chose pour d'autres variables quantitatives comme col, talac ou encore altpic. Ça vous permettra de pratiquer un peu, histoire de vous familiariser avec R. Et voilà. C'était tout pour les histogrammes. C'était tout pour les commentaires.